salut salut bonjour bonsoir bien aimé dans le seigneur très content de vous savoir encore là connecté pour astuces de louanges épisode 3 nous avions débuté la dernière fois un sujet très important qui concernait les conducteurs de louanges nous avons vu un certain nombre de choses nous avons traité de l'aspect spirituel et nous allons continuer aujourd'hui et par la grâce de dieu voir si nous pourrons toucher si le temps le permet pour toucher aussi l'aspect technique qui est aussi très important qui est un aspect à ne pas négliger mais actualité oblige joyeux noël à vous tous je vous le souhaite de tout mon coeur nom de ma famille et à mon propre nom joyeux noël à vous tous et à vous toutes et je prie que ce jésus dont nous célébrons la naissance aujourd'hui naisse aussi dans vos coeurs dans chacun de vos coeurs parce qu'il est écrit son nom sera emmanuel dieu avec nous je prie que jésus soit avec toi je prie que jésus n'est dans ton coeur et que nous ne répétions pas l'erreur de des habitants de bethlehem qui n'ont pas pu trouver un lieu où le roi des rois le créateur de toutes choses pourra naître ce qui fait qu'il était né dans dans une mangeoire je voudrais que nous sachions qu'il est important que jésus naisse dans nos coeurs c'est important que nous laissions la place à jésus pour qu'il naisse dans nos coeurs hallelujah je prie que jésus puisse trouver de la place dans mon coeur et que nous célébrions pas seulement cette noël comme les autres que nous avons déjà fêté donc encore une fois joyeux noël et bonne fête à vous et que jésus trouve de la place dans chacun de nos coeurs au nom de jésus prions le seigneur vous êtes le miracle couvering god votre nom est le jaf. bagק m ma Your name is Yahweh You are the miracle working God Your name is Yahweh Your name is Jesus Your name is Jesus You are the miracle working God Your name is Jesus Your name is Jesus Your name is Jesus You are the miracle working God Your name is Jesus You are the miracle working God Your name is Jesus You are the miracle working God Your name is Jesus Your name is Jesus Ton nom est Jésus, celui qui opère des miracles et des prodiges. Merci de permettre à ce que nous soyons ici et que nous célébrions ta naissance et que nous apprenions encore à tes pieds. Merci pour ce moment. Nous croyons que tu es là déjà et que les frères et sœurs sont déjà à l'écoute et ils nous suivent et d'autres nous suivront après. Merci de ce que par ton Esprit Saint, tu nous parleras encore et tu toucheras chacun de nos cœurs. Merci au nom de Jésus. Amen. Je vois déjà ma supportrice numéro 1 qui me souhaite un joyeux Noël. Merci, joyeux Noël aussi à toi. Bisous, bisous. C'est un nom que j'aime beaucoup, le nom de Joseph. Sois béni mon frère. Alléluia. Nous sommes dans Astuces de louanges, épisode numéro 3. Et nous sommes en train de parler d'un thème depuis la dernière fois, le conducteur de louanges, ce qu'il doit savoir et avoir. Et la dernière fois, nous avons touché l'aspect spirituel. Un petit récapitulatif par rapport à ce que nous avions dit la dernière fois. Nous avions dit que ce que le conducteur de louanges doit savoir, premièrement, c'est que son ministère est spécial. Et si le ministère est spécial, il ne doit donc pas s'amuser. Il ne doit pas donc le prendre à la légère. Deuxième chose, le conducteur de louanges doit être un adorateur expérimenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui-même doit pouvoir savoir comment vivre la présence de Dieu dans la louange et dans l'adoration avant d'être capable d'amener le peuple de Dieu dans cette présence. Très important. Troisième chose que le conducteur de louanges doit savoir et avoir, il faut qu'il ait la maturité spirituelle. Très important. Vous savez, conduire le peuple de Dieu n'est pas chose aisée. Et c'est une tâche extrêmement spirituelle. Donc, il faut que le conducteur de louanges ne soit pas un bébé spirituel, quelqu'un qui est nouveau dans la foi, quelqu'un qui n'est pas encore habitué aux choses de l'esprit. Il faut qu'il ait la maturité spirituelle. Parce qu'en fait, la maturité dont nous sommes en train de parler confère une certaine confiance tant au conducteur lui-même qu'au peuple qu'il conduit. Et la dernière chose dont nous avions parlé la dernière fois, c'est que le conducteur de louanges doit aussi avoir la sensibilité spirituelle, être sensible par rapport aux choses de l'esprit, sensible quant à la conduite, quant aux instructions de l'esprit de Dieu. Or, nous savons tous que conduire le peuple de Dieu, ou plutôt être sensible à la voie de l'esprit, et se laisser diriger par l'esprit de Dieu, cela ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus long qui prend du temps à arriver, mais tant qu'on a la persévérance et qu'on cherche la face de Dieu d'une façon continuelle et à genoux, je crois que le Seigneur fera en sorte que nous soyons habitués à sa foi. Voilà de façon ramassée et rapide ce dont nous avions parlé la dernière fois. Je voudrais encore toucher deux aspects sur le plan spirituel, et si le temps nous le permet, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est un jour spécial, je ne vais pas prendre assez de votre temps aujourd'hui, je vais juste parler de deux choses, et si le Seigneur le permet, nous continuerons la prochaine fois. Alléluia ! Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent, et pour tous ceux qui nous suivront prochainement. Qu'est-ce que le conduiteur de louanges doit savoir et avoir ? Hormis tout ce que nous avions dit la dernière fois, j'aimerais encore ajouter deux choses, deux petites choses. Il est important que le conduiteur de louanges, celui qui a la responsabilité de conduire le peuple de Dieu, celui-là qui a la lourde tâche de conduire le peuple de Dieu dans la sainte présence de Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait encore ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il possède encore ? Très important. Il faut, je crois que c'est le point suivant, il faut qu'il arrive à développer une humilité sincère, une humilité réelle. Vous savez, dans Matthieu 11, le verset 29, le Seigneur Jésus lui a dit quelque chose là-bas qui me fait fonctionner dans mon ministère de chaque jour, même dans ma vie de chaque jour. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Vous savez, au travers de son humilité, le Seigneur Jésus a su maîtriser les velléités dominatrices de ses disciples. Vous vous rappelez que dans Marc 9, le verset 34, ses disciples étaient en route avec lui et quelle était la question qu'ils se posaient entre eux ? Qui est le plus grand ? Et le Seigneur, sachant cela, à l'heure arrivée ou au lieu où il voulait arriver, il leur a demandé de quoi discutiez-vous en route ? Et personne ne voulait parler parce qu'ils se disaient entre eux, c'est moi qui suis le plus grand, c'est moi qui suis le plus grand. Et Jésus, ayant pris un petit enfant, l'a amené devant eux et leur a dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit comme ce petit enfant. Le conducteur de louanges doit être une personne humble. Vous savez, quand nous sommes devant et que nous conduisons les autres, cela ne nous place pas au-dessus d'eux. Dans la conception du Seigneur, dans la conception du Seigneur, le conducteur, celui qui est devant, est en fait le serviteur. Nous sommes appelés à servir le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour leur donner des ordres, pour les commander, non, mais nous sommes plutôt là pour les inciter, les encourager, les exhorter avec amour et humilité. Et le Seigneur l'a souligné dans le verset que nous venons de lire tout à l'heure, le Seigneur l'a dit, cette humilité n'est pas une humilité superficielle, mais c'est une humilité de cœur. Et il faut que le conducteur de louanges soit une personne humble depuis son cœur. Pas humble devant les gens, mais il faut que sa vie même soit une vie d'humilité. Il doit savoir que ce n'est pas lui la star, mais la star, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, celui qui est venu mourir pour nous. Et donc, il doit tout faire pour que cette humilité se fasse voir quand il conduit le peuple de Dieu. En quoi faisant? En se cachant derrière Jésus, en se cachant derrière la croix. Il faut qu'il fasse attention à ne pas se montrer, à ne pas se porter devant et faire en sorte qu'on le remarque. Non. En fait, le peuple n'est pas là pour le remarquer, lui, ni voir ce qu'il a porté. Non. Le peuple est là pour adorer. Le peuple est là pour louer. Donc, il faut que le conducteur de louanges arrive à disparaître pour que Jésus apparaisse, comme Jean-Baptiste l'a dit. Donc, il faut que le conducteur de louanges soit humble. Humble. Humble de caractère. Humble depuis son cœur. Hallelujah. C'est très important. Vous savez, rien ne trouble plus l'atmosphère spirituelle de la louange et de l'adoration qu'un conducteur qui fait tout pour se faire remarquer. Il se porte constamment devant. Il fait tout pour qu'on le voit. Dans la description, bien dans la définition du mot louange que nous avions faite dans l'épisode numéro 1 de Astuce de louange, nous avions dit que louer veut dire allumer le projecteur sur. Donc, si le conducteur que nous sommes, les conducteurs que nous sommes, nous sommes là pour louer Jésus et faire en sorte que le peuple aussi puisse louer Jésus, nous devons alors faire attention que la lumière, toute la lumière, soit sur le Seigneur Jésus et non sur nous-mêmes. C'est en cela qu'il faut que nous soyons humbles. Hallelujah. C'est très important. La star, ce n'est pas toi, conducteur de louange. La star, celui que nous devons louer, celui que nous sommes appelés à élever, à glorifier, à applaudir, à exalter, à salmodier, la personne-là, son nom, c'est Jésus. Donc, conducteur de louange, pendant que tu es devant et que tu conduis le peuple de Dieu, ta responsabilité est de faire en sorte que leur pensée, leur cœur, leur âme soit focalisée sur le seul sujet de notre adoration et de notre louange, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'insiste là-dessus. Il faut que, conducteur de louange, il faut que tu aies une humilité réelle. Hallelujah. Un autre point sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est la sensibilité spirituelle dont je parlais tout à l'heure. La sensibilité par rapport à l'Esprit de Dieu. Celui qui conduit l'Esprit de Dieu, celui qui conduit le culte, celui qui conduit la séance, c'est en fait l'Esprit de Dieu, pas nous. Nous, en fait, nous ne sommes que des canaux, des vases privilégiés, des vases honorés. Hallelujah. Donc, il faut, c'est tellement important que nous sachions cela et que nous arrivions à nous effacer pour que celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, prenne la place. Hallelujah. Donc, il est important que nous développions cette sensibilité par rapport à l'Esprit de Dieu. Donc, ce que je voudrais toucher du doigt dans ce point de sensibilité par rapport à l'Esprit de Dieu, c'est vrai, j'en avais parlé plus haut, mais je reviens là-dessus parce qu'il y a un point que je voudrais encore toucher qui est très important aussi. bien aimé, c'est une bonne chose de préparer son culte, très bonne chose et je l'encourage. C'est une bonne chose de préparer son culte à genoux, c'est une bonne chose de préparer son culte devant le Seigneur, recevant les chants de lui, recevant les instructions de lui. C'est très bien. Mais c'est encore mieux quand on conduit avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on conduit avec l'Esprit de Dieu? On conduit avec l'Esprit de Dieu en faisant plus de flexibilité. En quoi faisant? Ce ne sont pas tous les chants que j'ai listés dans ma préparation ou que j'ai répétés que je dois essentiellement interpréter lors de mon culte ou lors de ma conduite. Non. Parfois, le Seigneur peut prendre un seul chant dans cette liste et faire ce qu'il veut faire au milieu de son peuple. Et c'est ce vers quoi nous sommes appelés. Que l'Esprit de Dieu fasse ce à quoi il nous a mis là. Qu'il fasse ce à quoi il s'attendait en organisant le culte. OK? Sa volonté doit se faire. Amen. Donc, bien que j'ai préparé mon culte et que j'ai les chants bien listés selon les instructions du Seigneur, je dois continuer par être flexible tout en étant à l'écoute. Parce que, figure-toi, bien-aimé, les cultes ne se ressemblent pas et ne peuvent pas se ressembler. Vous savez, Dieu n'est pas tenu de faire toujours la même chose dans tous les cultes. C'est comme ça que ça se fait. Dieu a toujours agi comme ça. Non. 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 Dieu est unique mais il agit de différentes façons. Alors, il faut que nous nous soyons habitués à ces choses et que nous sachions que bien que nous ayons préparé nos chants, nous devons quand même faire preuve de flexibilité. Alléluia. Et faire preuve de flexibilité veut dire quoi? Faire preuve de flexibilité veut dire laisser le champ libre à l'Esprit de Dieu de faire tout ce qu'il veut faire. Ne pas être borné à exécuter tous les chants. Il faut être attentif à l'écoute. Il faut suivre. Il ne faut pas fermer les yeux et se fondre dans l'atmosphère. Non. Il ne faut pas fermer les yeux tout le temps. Non. 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 Il faut, tout en étant en contact avec l'Esprit de Dieu, il faut être aussi attentif à tout ce qui se passe. Parce que, par ce qui se passe aussi, le Saint-Esprit parle. Par exemple, comment est-ce que tu sauras que ce champ-là doit être maintenu, on ne doit pas le changer? Comment est-ce que tu vas savoir que ce champ-là doit être répété? C'est un état attentif non seulement à l'Esprit de Dieu, mais à ce qui se passe aussi autour de toi. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prépares ton champ ou tes champs, fais preuve de flexibilité dans ta conduite. C'est le point sur lequel j'aimerais insister quand je parle de la sensibilité par rapport à l'Esprit de Dieu. Dans un même culte, Dieu peut changer assez de choses. Il peut me intervertir l'ordre des choses. L'essentiel est que nous soyons attentifs à ce qui se fait. Un service peut être, ou un culte peut être joyeux, avec beaucoup d'acclamations, beaucoup d'éclats, selon la direction de l'Esprit. Mais un autre peut être aussi calme, tranquille, tout cela selon toujours la direction de l'Esprit de Dieu. Donc, bien-aimé, il est important de savoir ce que Dieu veut. Et quand même, on est là, et quand on est là, le micro en main pour diriger le peuple de Dieu, il faut continuer pour être attentif et flexible. Alléluia. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je ne serai pas long, je serai très court. Voilà les deux points des aspects spirituels que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et comme nous le faisons d'habitude, vous pouvez poser des questions, vous le faites en direct maintenant ou vous le faites après dans la messagerie de ma page Facebook du Rodrigue Ministries officiel et je me ferai un plaisir d'y répondre après. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous aime énormément. Merci pour tous vos soutiens pour faire un petit récapitulatif par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Nous avons parlé aujourd'hui de deux points en plus des points dont nous avions parlé la dernière fois. Nous avons souligné deux points qui sont eux aussi essentiels. Premièrement, par rapport à ce que nous avions dit aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut que le conducteur de l'ouange développe une humilité réelle. Jésus a dit dans Matthieu 11 et 9 « Je suis doux et humble de cœur » et cette humilité la doit se faire voir quand nous conduisons. Il faut que les conducteurs que nous sommes nous arrivions à nous effacer et que nous nous apportions toute la lumière que nous allumions tout le projecteur sur le Seigneur Jésus lui seul. Et la deuxième chose que nous avons touchée aujourd'hui, le deuxième point, c'est être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est vrai, nous en avions parlé la dernière fois. Le point souligné aujourd'hui, c'est le fait de faire preuve d'humilité, de faire preuve de flexibilité quand nous sommes en train de conduire. nous ne sommes pas obligés de finir toute la liste des chants que nous avons mais il faut que nous soyons capables d'être toujours à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour savoir que c'est ce qu'il veut pour ce culte, c'est telle chose qu'il veut pour ce culte. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Continuez de poser les questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Astu de Louange, l'épisode 3 édition spéciale aujourd'hui. Je ne veux pas toucher l'aspect technique des choses aujourd'hui parce que c'est la fête. Amen. Je vais juste terminer sur les deux points que j'ai soulignés aujourd'hui et par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, la prochaine fois, le dimanche prochain, à la même heure, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver. Je vous aime abondamment mais Jésus vous aime plus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bye bye. Le défi du jour, avant de vous laisser, le défi du jour, Seigneur, aide-moi à faire preuve d'humilité et de flexibilité. Seigneur, aide-moi quand je conduis le peuple à faire preuve d'humilité et de beaucoup de flexibilité. Aide-moi à être sensible à l'esprit du Seigneur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ma sœur Afiwa, tu te bénis. Effectivement, tu as bien résumé humilité et flexibilité. Sois béni au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, ce jour est béni parce que ce jour, nous célébrons ta naissance et tu nous as encore parlé, tu nous as encore souligné des points importants que nous devons garder en tant que conducteurs. Nous les avons dans mon cœur et nous voulons, Seigneur, par ta grâce que tu nous aides à respecter ces principes afin d'avoir un ministère d'impact parce que c'est de cela qu'il s'agit. Tu nous envoies vers le cœur et tu voudrais que nous impactions les cœurs, qu'il en soit ainsi parce que c'est par l'application de ces principes que tu nous enseignes. Nous avons prié dans ton merveilleux nom. Amen. Soyez bénis, soyez bénis et soyez bénis encore. Amen. Bye bye. À la prochaine.